bonjour c'est ken alors aujourd'hui je vous présentez une séance complète sans accessoires donc sans aucun accessoire vous avez juste à me suivre une séance on va travailler les cuisses le gainage les bras les triceps les pecs le dos tout travailler donc le dos dans la mesure du possible un son accessoire sur ne peut pas être peut pas être si complet bien sûr ce que pour le dos il faut absolument tirer donc on va travailler surtout les muscles posturaux donc si cette séance vous a à vous plaît n'hésitez pas à les voir dans la description sous la vidéo j'ai un pack complet où je propose plus de 30 je propose 30 séances de même genre sans accessoires vous faudra juste me suivre la séance je la fais avec vous du début jusqu'à la fin donc si cette vidéo vous plaît cette séance vous plaît n'hésitez pas à aller voir ce programme qui peut vous intéresser aussi on va aller on va commencer on va s'échauffer tranquillement donc tranquillement on va chercher à monter un genou au dessus du bassin on peut céder des jambes des bains des mains pour amener le genou au dessus du bassin pour mobiliser les hanches ici d'un côté de l'autre on cherchait vraiment à amener le plus possible le genou au niveau de la poitrine cherche à étirer les fessiers mobiliser les cuisses travailler la jambe d'appui pour stabiliser le mouvement idéal c'est c'est un petit peu en équilibre ici la jambe d'appui légèrement fléchi ok maintenant naturellement on va chercher à monter d'un côté de l'autre sens et des des mains nous venons d'un côté de l'autre on monte bien c'est de vraiment monter en croisé on s'agrandit bien ici là ok on va mener les talons fesses tranquillement part d'un côté sur une jambe sur l'autre toujours souple sur les jambes ok si on peut on met les bras en plus pour mobiliser aussi les épaules voilà ok à tranquillement on va venir ici ouvrir ça grandir on redescend on touche le sol on revient d'accord on cherche à tous en toucher plus ou moins seul on va chercher à étirer de façon dynamique on ouvre on redescend on ouvre on s'agrandit bien on descend la cherche à étirer toute la chaîne postérieure disque jambier mobiliser tranquillement les épaules encore une fois et tirer le dos ici ok chercher à pivoter d'un côté de l'autre donc j'essaie de mobiliser tout le tronc doucement donc sans élan je vais pas trop vite cherche à vraiment aller d'un côté de l'autre chercher à regarder ce qui se passe derrière moi partie mon épaule gauche partie mon épaule droite ok là je vais mobiliser les bras on ouvre bien fait des grands cercles ok on va tranquillement s'installer pied écarter pied largeur bassin voir un peu plus vous trouvez l'écartement des pieds qui vous correspond donc pied largeur bassin pied largeur épaule un peu plus d'accord vous trouvez ce qui vous correspond les pieds son point de pied on est parallèle légèrement ouvert ou un petit peu plus on trouve juste milieu donc pas ici c'est trop extrait mais des points de pied vont jamais à l'intérieur d'accord les genoux ont jamais pointé vers l'intérieur donc parallèle ou un petit peu ouvert les genoux toujours dans l'axe des pieds là on va pousser les fesses en arrière écraser les talons dans le sol et descendre le plus bas possible on ouvre bien les genoux on a bien le poids sur les talons et on remonte encore fait doucement avec vous ici justement je peux ouvrir les bras devant pour faire contrepoids et je remonte plus je suis à l'aise plus je descends vous avez vu ici on garde bien la poitrine ouverte on essaie de se tenir droit on remonte et puis on est à l'aise plus on descend d'accord un petit peu doucement on remonte doucement voilà maintenant on va faire des petits mouvements d'accord je descends en bas je monte un tout petit peu je garde les jambes bien fléchies je descends ici des petits mouvements bien chauffer les cuisses voilà donc on descend bien et on monte pas complètement donc les cuisses ont envie de chauffer on tient encore 10 secondes faut que ça chauffe pas toujours sur les talons 3 2 1 ok secouer les jambes on va venir au sol on prenait un tapis pour pouvoir passer au sol et là revenir ici sur les genoux les mains au sol j'ouvre la poitrine et je vais descendre la poitrine vers le sol en amant la tête vers le sol et je remonte fait une pompe extrêmement facile pour échauffer vous voyez là la tête le plus éloigné possible des épaules je descends et je remonte ok c'est juste pour amener une petite flexion sur les bras comment ça les choses tranquillement les bras si je souffle ok on est à l'aide on éloigne un peu plus ses genoux on va commencer à installer un gainage ici on descend on remonte idéalement et c'est d'essayer d'amener le ventre au sol d'accord les épaules les oreilles les plus éloignées possible des épaules toujours pas dans les épaules donc c'est trop dur n'hésitez pas à prendre un support de chaises par exemple un banc sera beaucoup plus facile ce que vous serez sur élevé donc ici là je descends ça doit pas être dur on s'échauffe un d'accord sur les genoux là on fait encore deux trois ça vous sentez que ça chauffe un petit peu ok secoue les bras on va revenir debout on va s'échauffer en fente plus dur donc le front il peut y avoir un problème d'équilibré n'hésitez pas à mettre une main sur le mur une main sur un support n'importe quoi ici pour se tenir pour s'équilibrer je me tiens sur quelque chose je vais descendre un genou au sol donc je mets ici pour que vous puissiez voir donc pour obtenir sur le mur la jambe droite devant le poids bien sur le talent de la jambe droite la jambe gauche fléchit derrière le genou au sol pour commencer et là je vais remonter droit ici ok je remets ne pas les deux pieds côte à côte je garde ma jambe arrière à sa place tout à mon décollé les gens descendent d'accord pour beaucoup souvent c'est compliqué l'équilibré n'hésitez pas à mettre la main en mur pour vous aider à vous relever et vous stabilisez ok si on est à l'aise on descend on remonte alors bien sûr le genou au sol c'est vos débuts pour avoir le mouvement après vous pouvez poser le genou au sol si votre sol le permet si vous avez le carrelage ça va être dur sinon vous frôlez le sol tout simplement ok on y va ici je descends et je monte là et toujours pas sur le talon je pousse bien sur la jambe avant donc c'est la jambe avant qui travaille la jambe arrière qui me donne un coup de main la jambe arrière fléchit bien moi j'aime bien qu'on pose le genou au sol pour être sûr qu'on fasse bien le mouvement parce que l'erreur qui est courante c'est ça voyez on ne tend plus l'âge on fléchit plus la jambe arrière et là je décolle le talon d'accord on descend bien ici là donc la jambe droite mais c'est la même chose sur la jambe gauche ici je descends doucement je me place poids sur le talon le genou au sol pied bien aligné talons levés je rentre le ventre et je monte droit ici d'accord vous pouvez tenir au mur c'est un problème d'équilibre sinon fixer un point loin devant vous c'est plus facile pour l'équilibré on en fait encore 3,4 encore 2 1 ok soufflez on va revenir ici au sol pour des pompes ici cette fois ci sur les pieds sinon sur les genoux vous trouvez on va chercher la pompe qui va nous correspondre un petit peu dur donc sur les pieds sur les genoux on va faire 5 ok allez à chaque fois je touche le manteau seul 2 3 4 et 5 ok là on va continuer à travailler le gainage à échauffer les bras le mountain climber si à pas en rapide si je suis stable en planche les bras tendus les talons poussent en arrière jambes tendues je décolle le pied gauche je vais amener le genou gauche contre l'avant bras gauche donc le bassin pivote un petit peu pour cibler les obliques je reviens je change genou droit sur l'avant bras droit encore deux fois de chaque côté encore une fois donc là parce qu'il ya plusieurs versions celui là on peut le faire en rapide là je cherche vraiment à cibler le gainage et continuer à travailler la stabilité sur les épaules donc je le fais pas en rapide je cherchais à travailler les obliques ok on va venir ici sur le dos les fesses au sol les pieds à plat au sol là je vais garder ma cambre de naturel je lève les fesses et je redescends je touche le sol je lève les fesses et je redescends d'accord donc chez le poids bien sur les talons je monte je descends d'accord ça c'est pas compliqué ok on est toujours un échauffement forme plus dur plus tard je monte je descends ok si on est à l'aise on met une cheville sur le genou on monte on descend ici d'accord on gagne bien on serre les fesses on monte bien pour passer en mal au dos d'accord on fait 4 5 sur une jambe on change de jambes cheville sur le genou 4 à 5 aussi dans son temps là on monte je descends encore deux une dernière ok donc la version plus dure que vous proposerai tout à l'heure on va pouvoir tester une fois ou deux c'est la jambe levée le genou fléchis donc le genou bien au dessus du bassin ça c'est une erreur que je vois souvent les mouvements comme ça la jambe bouge plus reste stable ici et je pousser le genou vers le ciel et je redescends le genou lui il bouge pas le genou qui est levé il bouge pas du tout je monte descend ici d'accord essayez pour voir deux trois répétitions du pouvoir vous n'avez pas vous faire moi le dos ici je monte je descends ok il y aura pour enchaîner plusieurs exercices alors il y aura encore un exercice gainage lombaire qui va être important le gainage lombaire ici c'est pas ça les gens tendu le plus possible très important de bien comprendre qu'il faut temps les gens faut pas chercher à lever les pieds surtout parce que si vous avez fait chier les gens vous allez vous cassez votre dos vous allez chercher attendre les gens le plus possible décoller donc bien sûr les pieds vont décoller mais dans la tête cherche pas à décoller qui est c'est pas pareil sinon je fais chier les gens je décolle les genoux je tends les gens le plus possible ici et je sors la poitrine non je tends les bras le plus possible je fais chier et je viens devant je mène de ce côté là je vais t'évoquer si je tends bien les jambes sur la poitrine ici up non ici on est à l'aise on attendu on va chercher ouvrir si les gens là d'accord je m'agrandis bien j'ouvre bien la poitrine pour me maîtriser le mouvement je sors la poitrine je m'agrandis plus possible je tends les jambes sur le ventre ok alors avant d'attaquer on va faire un tout petit tour de chauffe pour voir ce qui nous attend ok pour se préparer on y va ensemble on va commencer par des squats tranquillement puis large en bassin vous trouvez écartement des jambes qui vous correspond point toujours sur les talons je répète on descend doucement on descend on remonte ici d'accord on va faire cinq comme ça encore deux un ok on enchaîne tout de suite en fente une jambe devant une jambe derrière on en fait cinq jambes devant non derrière un deux pas trop vite 3 4 5 on change de jambes ici un deux trois quatre cinq ok ensuite on va passer ensuite c'est tout pour le premier tour donc ça va être plus dur que ça un accord là c'est juste échauffé pour avoir les exercices ensuite les autres exercices ça va être les ponts on va faire trois pompes juste pour avoir ici trois pompes 1 2 3 ici on va être bloqué mountain climber en l'an va chercher à travailler les obliques d'accord donc ici je pivote le genou gauche sur l'avant-bras gauche je touche genou droit sur l'avant-bras droit je touche ok je passe au sol pour le dos je tente les gens le plus possible je cherchais ouvrir devant mais je reviens ou un devant entendant les jambes cherchent bien à grandir je reviens je passe ensuite sur le dos ici sur une jambe je monte sur une jambe si on peut si on fait sur les deux jambes au sol ici donc on en fait deux trois reps hop je change ici ok voilà j'avais un aperçu des exercices maintenant je vous explique ce qui va se passer on va faire en 30 secondes chaque exercice on va y tourner en 30 secondes donc le premier tour sera que les cuisses on va faire du squat des fentes on reviendra en squat fente le jambes puis squat en position bas et on repart deux tours comme ça pour les gens ensuite on va passer sur deux tours au sol pompe mountain climber les lombaires et travailler sur les ischios jambiers avec un travail en statique aussi pour travailler toute la chaîne postérieure ok donc 30 secondes d'efforts il n'y a pas de récup d'accord j'aime qu'une seconde de récup c'est juste histoire que ça sonne on souffre on se place d'accord une seconde c'est tout on enchaîne la pause et après les deux tours d'accord chaque fois on enchaîne deux tours vous avez vite comprendre vous n'avez pas réfléchir sur le temps le chrono c'est moi qui l'est je me mets le chrono je me mets le timer ça va sonner donc si jamais vous l'entendez pas je vous dirai quand c'est fini d'accord donc ça va prendre là juste pour les jambes on en avoir pour cinq minutes cinq minutes dix après il y aura une pause voir un coup on attaquera le haut du corps d'accord enfin les pecs papa c'est pas le haut du corps parce qu'il ya je parlais je pense que pour ça c'est pas que le haut du corps ce qu'ils suivent bien c'est le bas du corps toujours on va attaquer sur les jambes donc buvez un coup avant de commencer après on va attaquer sur les jambes donc 30 secondes d'effort ça veut pas dire 30 secondes le plus rapide possible d'accord vous prenez pas la tête sur la vitesse respecte toujours la bonne posture donc on commence tout temps je vous dis à l'exercice à chaque fois on va commencer par le squat on s'installe on se prépare des squats c'est parti je descends et je cherche pas aller plus de possible ici moi je reste pas à traîner en haut non plus je cherchais bien travailler les cuisses ça dépend de votre niveau je descends bien sans rouler le dos mais sans tirer le plus propre possible le poids toujours sur les talons encore moins de 10 secondes on enchaînera tout de suite après en fente on va choisir la jambe droite en premier devant pour qu'on soit tous pareil voilà j'en porte devant c'est parti il n'y a pas de beau jouer dit là donc j'embrasse toujours devant c'est trop dur on met une main sur le mur on fléchit bien la jambe arrière le poids bien sur le talon de la jambe avant 15 secondes on repartira en squat après avant d'attaquer la fente de l'autre jambe donc ça va travailler les cuisses les fesses énormément aussi vous allez sentir surtout demain et après demain trois secondes de 1 ok le squat on a toujours concentré sur la posture plus d'être fatigué plus elle a envie de négliger la posture donc fait des pauses on souffle bien à chaque fois qu'on est en haut trois secondes sans jambe gauche c'est parti après ça à du squat position bas on va rester en bas des tout petits mouvements en bas ça va être très dur c'est le deuxième tour qui va être dur en fait qui est le plus dur pensé à bien souffler 3 secondes même pas allez squat en bas petit mouvement en bas ici on tente plus les jambes comment échauffement vous rappelez donc là ça brûle je descends bien je tente jamais les jambes pas trop vite 3 secondes ok les jambes le squat c'est reparti dernier tour l'entend complètement les jambes récupération actif en fait par récupération on se comprend on ne lâche pas la posture le but c'est vous cramer un fente sans vous laisser jambes droite devant voilà on descend bien on reste propre n'hésitez pas à faire des pauses c'est trop dur après ça part en squat normal bien sûr plus on est sans bas en squat plus les fesses ont travaillé plus les cuisses sont travaillées et plusieurs celles aussi moi je vous invite à essayer d'améliorer votre mobilité à chaque fois essayer de descendre de plus en plus bas en gardant le poids sur les talons il faut absolument réussir à mobiliser vos chevilles soufflez bien ok jambe gauche partie fente on tient le bon bout pour les cuisses allez il doit rester quelques secondes ça reste 5 secondes même pas pour celui-là après les squats bas ok squat bas pour finir temps pas les jambes on s'accroche c'est le dernier chercher à bien descendre monter sans tendre les jambes à 10 secondes il doit rester 3 secondes on secoue les jambes une petite pause on va passer au sol n'hésitez pas à avoir un coup petite gorgée secoue les cuisses donc ce deuxième circuit là je voulais être récupéré secoue les cuisses les gens en même temps c'est la même chose la même cadence on va attaquer avec les pompes les épaules vont prendre le stabilisent fait de stabiliser sur les bras c'est assez dur les pompes le travail de gainage sur les obliques le mountain climber c'est pas le mountain climber en lent pour travailler les obliques gainage lombaire travail des ischios jambiers avec levé de bassin donc vous ferez si c'est si c'est dur vous faites les deux jambes au sol si ça va vous pouvez faire genre trois reps sur une jambe on change trois reps sur une jambe vous changez toutes les trois répétitions et on finira par une position statique bassin levé on restera en statique je vous demanderai de lever une jambe si vous pouvez sinon vous resterez juste en statique d'accord je vous donnerai des consignes pour rendre un peu plus dur on souffle un peu voilà le fait de parler en même temps ça coupe la respiration on va attaquer donc les pompes 30 secondes de pompe d'accord je sais que pour beaucoup les pompes c'est très dur et chercher à descendre le la poitrine au sol d'accord c'est pas la tête qui descend c'est une erreur que je vois souvent c'est pas la tête qui descend c'est la poitrine qui descend et les oreilles sont plus éloignées possible les épaules faites pas ça si les pompes sont dures prenez un banc prenez deux chaises prenez une table d'accord vous faites debout sur une table imagine on a une table ici vous descendez vous remontez forcément l'angle plus proche de la verticale c'est de plus en plus facile alors n'hésitez pas à prendre des chaises ok je sais que les pompes c'est très dur on peut le faire contre un mur ici là les mains abaisser sur une des épaules je descends et j'en monte donc la poitrine ne pourra pas aller au sol parce que sinon je vais me casser le dos d'accord mais je descends le corps droit et je remonte d'accord c'est une pompe vous l'adaptez plus je vais être à la verticale plus c'est facile si vous pouvez on le fait au sol allez on va commencer donc mes pompes 30 secondes de pompe on enchaînera après avec le mountain climber il n'y a pas de pause après avec le gainage lombaire je vous dirai tout à chaque fois hop on se prépare deux tours pareil et c'est parti je descends bien au sol et je remonte la cadence vous mettez celle qui vous convient n'allez pas trop vite c'est de le faire le plus propre possible je descends bien le ventre au sol la poitrine au sol hop et je remonte tour en bloc épaules bassins genoux alignés si je fais jambes tendues enfin même jambes frichies épaules bassins genoux toujours alignés 5 secondes 2 1 ok du coup elle monte un climber sur les mains ici pareil on le fait pas vite je cherche à travailler les obliques chaque fois je fais un petit temps mort sur l'avant bras d'accord petit temps mort à chaque fois sur l'avant bras c'est trop dur vous pouvez poser les coudes sur un support d'accord ça permet de mieux faire le travail de gainage en travaillant moins sur les épaules je vous montrerai au prochain tour dernier ok sur le ventre gainage en vert donc le faites pas vite on tend les jambes le plus possible on s'aligne bien on tend les bras si on peut on s'agrandit on revient ok j'ouvre la poitrine je tends les jambes ici tendez bien les jambes toujours on serre le ventre on tend les jambes pour protéger le dos voilà on ouvre bien la poitrine dernier ok sur le dos allez c'est parti on enchaîne voilà donc sur une jambe si on peut sinon j'ai deux jambes au seul on en fait trois trois à chaque fois je fais trois jambes gauches je change de jambe trois jambes droites je contrôle bien le mouvement je change de jambe je lève bien le bassin je pousse bien le genou vers le ciel quand il n'y a pas d'élan avec la jambe levée voilà le champ ok et là on reste les fesses levées alors si vous gardez les deux pieds levés deux pieds au sol vous pouvez éloigner les pieds et les fesses ça rend beaucoup plus dur sur les disques ou en écrasant fort les tendres au sol sinon on garde les fesses levées on lève une jambe on maintient deux secondes et on change faut pas que le bassin bouche c'est un gainage lombaire ici un ventral pour stabiliser le bassin on change sans que le bassin bouge vous pouvez obtenir les hanches avec les mains pour être sûr que votre bassin bouge pas c'est trop dur on reste en statique ok alors parti on pompe c'est les pompes donc forcément le deuxième tour va être plus dur après c'est le gainage mountain climber je vous montrerai comment faire les avant-bras sur un support ok les avant-bras sur un support ici et pareil chercher à toucher le coude je reviens ça permet de soulager un peu les épaules et mieux travailler les obliques là je cherche vraiment à toucher je cherche vraiment à toucher mon coude je fais pas trop vite parce que j'essaie de m'assurer à chaque fois que je suis bien aligné ok au sol gainage lombaire parti dans les jambes tendez bien les jambes restez concentré ok sur le dos on a bien le genou vers le ciel on redescend on change on change je m'aide pas de la jambe levée la jambe levée elle bouge pas ok on reste en haut et là l'option deux pieds au sol c'est les talons au sol les fesses levées et j'écrase fortement les talons au sol comme si je voulais faire un trou trou dans le sol d'accord je suis pas juste le bassin levé c'est le bassin levé et j'écrase fort les talons au sol j'écrase je veux faire un trou dans le sol avec les deux pieds en même temps ça va augmenter la tension sur les disques jambes allez on arrive au bout allez 3 2 1 ok on relâche on souffle encore une fois on boit un coup on va partir sur une série d'abdos après alors on a déjà fait un peu les abdos d'accord le gainage montagne climber ont été carrément sur les abdos mais là j'en mets une couche pour aller un peu plus loin sur les abdos on va le faire ensemble au début sous guise d'échauffement pour bien comprendre les exercices on va venir ici le premier donc le premier les crunch mais les crunchs sont souvent mal fait donc les crunchs et l'enroulement du dos je vous montre ce qu'il faut pas faire d'accord le truc est très très courant mais qui se fait de moins en moins quand même heureusement c'est ça voilà ça c'est extrêmement mauvais parce que je plie la colonne vertébrale en deux je suis en train de la tasser d'accord extrêmement mauvais en plus je suis pas du tout concentré sur mon gainage je suis juste en train de pousser les organes vers le bas on voit le ventre sort donc je pousse les organes vers le bas je fais sortir le bide vers le ciel enfin il y a rien de bon d'accord parce que là dans la tête je cherche l'amplitude ok c'est extrêmement mauvais d'accord on commence à le savoir de plus en plus je suis pas le seul à le dire tout le monde le sait donc là on va chercher à serrer le ventre le plus possible mettre les mains derrière la tête pour soulager la nuque et je vais chercher à décoller doucement les épaules et la tête lentement en regardant loin devant moi vous voyez c'est pas du tout pareil mon ventre il est rentré et je vais beaucoup moins haut d'accord je cherche à aller haut mais lentement ça fait que je profite pas de l'élan et je suis sûr de pas me laisser donc je cherche toujours une moto à grandir ici là je serre ma ventre le plus possible je souffle à monter j'inspire à descendre vous voyez je vais pas du tout haut je souffle à monter j'inspire à descendre donc mon regard se porte loin au dessus de mes genoux d'accord pas la tête levée pas la tête vers le ventre parce que je suis en train de me enrouler trop ma tête au dessus de mes genoux donc je peux mettre le point entre le menton et la poitrine ok donc on pense à serrer le ventre si vous faites juste ça là ça sert pas à grand chose parce qu'on voit que je pousse quand même les organes l'idée c'est de travailler le gainage donc ce qui est les muscles profonds qui est sous les abdos et les abdos on va chercher à travailler les deux donc on va essayer d'en faire 3-4 ensemble comme ça ici derrière la nuque ici pour soulager la nuque je serre le ventre je monte en soufflant voilà je bloque une petite seconde ou deux en haut j'inspire je redescends hop et je remonte d'accord donc en 30 secondes on va pas en faire énormément et là c'est propre d'accord je remonte au gainage je suis propre deuxième exercice clairement un exercice de gainage on va venir ici la tête au sol je vais me poser je vais lever un genou l'autre au dessus du bassin et je serre le ventre le plus possible je serre bien loin et là je vais tendre une jambe loin devant donc idéal c'est sans les chaussures c'est quand même mieux sans les chaussures moi je les avais gardé donc je vais les garder là pour l'exercice mais si vous gardez vos chaussures prenez en compte que les chaussures c'est un poids supplémentaire c'est un exercice beaucoup plus dur prenez en compte ne descendez pas les jambes trop bas donc je serre le ventre le plus possible je tends une jambe loin devant et je bloque d'accord deux secondes je tends une jambe je reviens les deux joues perpendiculaires je tends une jambe vous voyez je ne descends pas trop bas c'est fait exprès parce que je suis concentré sur le bassin si je descends trop bas mon bassin mon dos va se cambrer je vais me faire mal au dos d'accord donc je serre le ventre j'enroule pas le dos au sol pas besoin d'enrouler le dos au sol je serre surtout le ventre d'accord c'est du pilates ici j'amène un genou au-dessus du bassin l'autre ici et je vais tendre une jambe loin devant en serrant fort le ventre et je reviens et chaque fois je fais un temps mort si je suis à l'aise je descends un peu plus bas mais je serre fort le ventre le dos ne bouge pas d'accord je peux mettre les mains moi je vous encourage à mettre les mains sur les hanches pour être sûr que votre dos ne bouge pas à chaque fois je tiens deux secondes je tends la jambe le plus possible un deux je reviens une petite pause ici un deux ok deuxième exercice ensuite ici je vais vous montrer comme ça pied à plat cheville sur le genou et ici le genou vert là je vais chercher à décoller vers le ciel comme tout à l'heure et je pivote d'un côté donc je ne cherche pas à amener le coude vers le genou parce que sinon même raison que pour le crunch je viens trop tasser je vais chercher à pivoter d'un côté et je reviens ici et je repars vous voyez je repose pas le bras au sol je reste à une tension complète parce que ici ça me permet de récupérer ici j'ai les épaules levées d'accord je pivote et je reviens je garde les épaules levées d'accord je vous montre de l'autre côté ici là je décolle les épaules c'est mon point de départ ça c'est mon point de départ à chaque fois que je vais attaquer l'exercice donc là je pivote donc je vous regarde je ne cherche pas à aller trop loin si vous voyez mon bassin va se décoller je garde vraiment le bassin ancré au sol je pivote doucement je reviens donc c'est la tête et l'épaule qui se lèvent vers le genou d'accord et le coude vers le ciel et je reviens d'accord et on finira par du gainage classique sur les coudes ici d'accord en statique donc le gainage pareil si vous êtes débutant vous faites ou si vous êtes fatigué vous faites sur les genoux comme ça ici on rentre le ventre le plus possible j'amène le bassin même en rétroversion d'accord on roule un peu le bas du dos c'est pas très grave ici ici on met ça en rétroversion pour contracter le gainage et les abdos sinon vous pouvez le faire aussi sur les mains comme ça en planche d'accord on serre le ventre le plus possible donc je le répète antéversion dos cambré rétroversion j'envois le bas du dos d'accord pour le gainage vous pouvez faire pas au sol évitez au sol mais pour le gainage faites le bassin en rétroversion d'accord au sol je vous demande d'éviter de le faire c'est pour essayer de jouer sur votre posture naturelle et essayer de bien cibler le gainage pas tricher parce que si on enroule trop le dos on va travailler les filières de hanches on va pas forcément s'en rendre compte d'accord c'est pour ça essayez de garder votre cambre de dos naturelle serrez fort le ventre pour vraiment être sur le gainage parce que dos enroulé là je vous montre vite fait ici sur celui-là si je garde ma cambre de dos ici je veux avoir l'information que je fais mal parce que mon dos se cambre je me fais mal si j'enroule le dos ici là je suis pas vraiment sur les abdos là c'est facile je peux aller plus loin mais c'est les flèches sur l'ange qui vont travailler il y a pas le même effort sur le gainage c'est pour ça ok donc même chose que tout à l'heure deux tours pareil deux tours que sur les abdos alors le premier tour va être un peu dur le deuxième carrément plus dur parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de pause encore une fois on enchaîne direct donc les abdos vont bien chauffer je mets pas de vitesse vous avez bien vu je mets jamais de vitesse pour être toujours sur le gainage plus que sur les abdos les abdos c'est les muscles superficiels les muscles qui sont au dessus d'accord la fameuse tablette de chocolat le gainage c'est les muscles en dessous on est parti donc je vais lancer le chrono hop je vais mettre le chrono à côté de moi ici donc 30 secondes d'effort à chaque fois donc on va commencer avec les simples crunch ok hop 30 secondes d'effort donc on s'installe sur le dos on serre le ventre le plus possible et c'est parti je souffle à la montée je maintiens une seconde à chaque fois en haut ou une à deux secondes en fait je redescends je remonte d'accord je le fais pas vite je soulage ma nuque à chaque fois que je veux monter j'inspire descente à chaque fois que je monte j'écrase le bas du ventre le plus possible en même temps que je monte j'écrase le bas du ventre en même temps que je monte et en soufflant j'écrase le bas du ventre en même temps que je monte et là on est vraiment sur le gainage ok on installe doucement c'est parti on attache doucement les genoux au dessus du bassin hop et là je vais tendre une jambe je maintiens 1 2 3 secondes je reviens je serre le ventre le plus possible le ventre ne bouge pas je tends l'autre 1 2 3 je reviens bah ça ne bouge pas 1 plus on est à l'aise plus on descend mais je vous déconseille de descendre au ras du sol parce que souvent on fait mal le mouvement ici et le genou n'avance pas vers la poitrine le genou reste perpendiculaire ici hop allez un pied une cheville sur le genou hop je décolle les épaules je pivote sur un côté pour travailler les obliques pareil je souffle bien quand je pivote j'écrase le bas du vent ne mettez pas de vitesse vous voyez ça change tout si on le fait lentement à chaque fois on tient un petit peu le coude vers le ciel on tient 1 à 2 secondes en statique je repose jamais les deux épaules au sol d'accord les épaules restent levées pendant une tension complète ouais on change de jambe le bassin reste ancré au sol je souffle mes mains montées je pousse le coude vers le ciel d'accord après celui-là on part en gainage direct donc ça chauffe ça va surtout chauffer le bas du ventre si vous sentez que le haut c'est que le gainage est pas bien ciblé d'accord c'est un bon repère ça si vous sentez le bas et les obliques c'est bon si vous sentez surtout le haut en gainage si vous sentez surtout le haut c'est que vous êtes trop sur l'enroulement du dos voilà donc là on se met en planche vous trouvez la planche qui vous correspond je serre le bas du ventre je rentre le ventre le plus possible j'aspire le ventre sous les côtes je veux passer le ventre sous les côtes et je maintiens le ventre entré d'accord je vous invite à aller voir mes vidéos de pilates pour mieux comprendre ce que je sais ce que je veux dire par là donc on tombe bien les jambes on serre le ventre si vous faites sur les genoux vous restez sur les genoux mais gardez le ventre serré et on va repartir en crunch hop en crunch on part sur le dos doucement les crunchs on ne met pas de vitesse voilà vous allez vite cibler parce que là on va faire un tour qui a bien pré-fatigué les abdos on inspire indécente on souffle à remonter on casse pas la nuque quand c'est dur on a tendance à pouvoir tricher ne trichez pas restez concentré faites des mini-poses c'est trop dur ok genou levé on prend son temps mettez pas de vitesse on serre le ventre on garde le ventre entré le plus possible on tend une jambe deux secondes on revient j'écrase le ventre dès que je tend la jambe j'écrase le ventre le plus possible je reviens le ventre est toujours écrasé je récupère je repars le genou toujours au dessus du bassin à aucun moment le dos s'enroule si vous sentez le dos c'est que vous descendez trop bas la jambe vous la descendez trop bas c'est que vous vous cassez le dos d'accord ne descendez pas trop bas cherchez vraiment à serrer le ventre en même temps que vous tendez la jambe et quand vous revenez pareil on garde le ventre entré voilà voilà je récupère que quand les genoux sont ramenés et j'ampléchis les obliques on pivote on revient voilà ne mettez pas de vitesse les épaules je ne mets pas mon épaule entièrement au sol je ne la laisse pas tomber je ne m'écroule pas en fait j'ai une tension toujours constante ici j'ouvre le coude mais je ne me laisse pas il n'y a pas de repos là je suis quand même au gainage on change de côté faites attention de ne pas prendre d'élan le bassin ne se lève pas c'est juste une rotation du buste le bassin ne doit pas pivoter il reste ancré au sol encore cette petite amplitude mais si vous serrez bien le ventre vous allez vraiment sentir les obliques donc la taille poussez le coude vers le ciel on finira par le gainage hop le gainage sur les coudes pour terminer serrez le ventre vous ne devez jamais avoir mal au bas du dos je le répète donc les épaules bien au dessus des coudes pour pas glisser c'est trop dur vous faites sur les bras tendus ou sur les genoux vous faites des pauses vous faites des pauses et vous reprenez on sert bien le bas du ventre toujours on s'auto agrandit les talons en arrière et puis se contracter 5 4 3 2 1 ok ok c'est bon alors je le répète pour l'exercice d'abdos très important de jamais sentir quand on est sur le dos en fait le plus dur de tous les exercices techniquement c'est celui-là on est sur le dos on va chercher à tendre une jambe c'est celui qui est le plus souvent mal fait d'accord et en fait il est vraiment dur faut vraiment être concentré son bassin et sentir que le dos ne se s'enroule jamais ne se creuse jamais d'accord donc il faut vraiment chercher quand vous tendez la jambe vous serrez le ventre le plus fort possible en tendant la jambe vous gardez ce ventre serré le plus fort possible quand vous revenez et au pire vous récupérez un petit peu quand vous avez les deux genoux remis en position de départ et on repart d'accord essayez de le faire vraiment propre vous allez voir c'est très bénéfique c'est un super exercice de gainage si c'est bien fait d'accord souvent il est très mal fait parce que ça demande de la concentration et si on a pas envie de se prendre la tête on va le bâcler et ça ne travaille pas vraiment bien ça ne va pas rentrer à le gainage donc prenez votre temps donc voilà ça sera tout pour aujourd'hui on va s'étirer tranquillement on va s'étirer tranquillement si vous êtes en forme si la séance ça allait vous pouvez refaire un tour refaites un tour de toute cette séance là d'accord sinon on va récupérer ensemble voilà l'idée c'est de faire une séance assez rapide et assez efficace d'accord donc là on va s'étirer tranquillement donc on va venir ici les mains loin devant je vais le bras tendu je vais sortir la poisson regardez loin devant moi je sors la poisson le plus possible et je me relâche je ne cherche pas à pousser le bassin au sol parce que ça dépend de notre souplesse je cherche à me détendre le plus possible et si on peut ceux qui sont souples ils vont relâcher tranquillement et amener le bassin au sol mais je ne vous demande pas de forcer sur le bassin vers le sol parce que vous allez vous faire mal au dos ce qui est important c'est de garder toujours la poitrine ouverte je me mets face à vous pour que vous puissiez voir ici ce qu'il ne faut pas faire c'est ça vous voyez la tête dans les épaules non je sors la poitrine je m'agrandis bien je pousse les bras je m'agrandis et je me détends d'accord je vais mettre profil ici et ensemble ici je sors la poitrine je m'agrandis bien je me détends ok on revient on va pousser donc les genoux ouverts pousser les fesses en arrière tendre les bras loin devant donc ça grandit on cherche à s'agrandir le plus possible si on est à l'aise on peut décoller un peu plus les fesses des talons et pousser un peu plus la poitrine vers le sol ça étire bien tout le dos donc on mobilise aussi le bassin des hanches avec l'ouverture des genoux ok on revient doucement là on va s'asseoir on va mettre la jambe droite par dessus la jambe gauche donc le pied droit à plat au sol plus proche possible de la hanche le genou va chercher à rapprocher le genou de la poitrine et l'enrouler avec le bras gauche donc le bras opposé ok et c'est pas tout l'étirement n'est pas fini ici je mets la main derrière la fesse et je vais chercher à m'agrandir je pousse sur mon bras pour m'agrandir le plus possible et je garde la poitrine le genou près de la poitrine ok et là ça va étirer ici le fessier et si on est à l'aise en cherchant s'agrandir on pivote sur notre droite pour augmenter l'étirement donc je maintiens pas longtemps l'étirement c'est fait exprès c'est un retour en calme c'est pas pour gagner en souplesse voilà on revient on change de jambe ok donc le pied gauche à plat au sol le genou proche de la poitrine j'enroule la main derrière la fesse je m'auto-agrandis ok et si je peux je pivote donc encore une fois voilà la posture je la maintiens 5 à 10 secondes c'est juste pour que le muscle retrouve sa position initiale ok on revient je vais tendre les deux jambes je vais tirer les disques jambiers l'arrière des jambes donc je vais descendre doucement je souffle je cherche à aller le plus loin possible ne donnez jamais d'à-coups d'accord ne faites pas ça vous descendez si c'est ici c'est ici peu importe à partir du moment où ça étire vous gardez votre position et vous soufflez tranquillement ok on revient on va relâcher on va se redresser tranquillement donc les pieds à plat au sol les mains sur les genoux on déroule le dos vertèbre et vertèbre on va mettre les mains sur le mur pour se stabiliser ici on prend le pied droit le genou droit contre le genou gauche pied contre la fesse et je m'agrandis on va étirer un petit peu le quadriceps ici pareil je maintiens 3,4,5 secondes pas plus ok l'autre jambe les deux genoux côte à côte je tiens le pied et je m'agrandis ok je relâche là je vais chercher attendre les bras au ciel le plus possible je m'agrandis bien là je vais relâcher sans m'écrouler je vais enrouler le dos doucement laisser tomber les tensions au sol je relâche tout là je déroule le dos doucement hop je m'agrandis et ça sera bon pour aujourd'hui merci à vous et encore une fois si ce genre de séance vous plaît n'hésitez pas à aller voir dans la description voir mon programme de ce genre de séance sinon je vous invite à cliquer juste ici pour voir tous les programmes que je propose ainsi que ce programme là qui peut être fait chez vous facilement c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao merci